Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 13 ans et j'ai eu une algodystrophie à la jambe gauche à l'âge de 11 ans. Elle a duré presque un an. Mes douleurs se localisaient au niveau du péronné et n'étaient pas changeantes à ce niveau-là. Elles étaient permanentes et pouvaient parfois être très violentes. De mon point de vue, l'algodystrophie est envahissante, que ce soit pour les rendez-vous médicaux, les rendez-vous chez le kiné ou les douleurs, etc. Dans mon expérience, il n'existe pas de médicaments pour éliminer la maladie, mais que des médicaments pour soulager les douleurs. Mais quand l'algodystrophie n'est plus là, on est soulagés et on est très heureux. Algodystrophie. Causalgie. SUDEC atrophie. Syndrome épaules-main. Algoneurodystrophie. Toutes ces maladies au nom compliqué en « ou » ont été regroupées en une seule expression. Le SDRC en français, le syndrome douloureux régional complexe. Ou CRPS en anglais. On leur a mis un point sur le I. Syndrome. Car responsable de différents symptômes. Douloureux. Au point qui nous rend grincheux. Régional. Car on ne sait pas trop où il se décale. Complexe. Car il est compliqué et rend les gens perplexes. Comme devant la douleur, on n'est pas tous égaux. Pour simplifier, entre nous, on l'appellera l'algo. Sa complexité est réelle pour les médecins. Comme pour les jeunes comme toi qui en sont atteints. Et leur famille. Il n'existe pas un seul traitement ni un médecin capable de guérir tout seul une algo. Il est indispensable que des professionnels de santé, aux compétences différentes, se concertent et constituent une équipe pour accompagner enfants, adolescents et familles vers la guérison. Tous ensemble. Tu n'es donc pas tout seul devant cette maladie. On va t'aider à te tenir à nouveau droit comme un « i ». Les symptômes, touchant principalement les jambes, les chevilles, les poignées ou les mains, sont variés. Et on peut en ressentir un ou plusieurs. Fourmillement. Brûlure ou douleur intense très localisée ou à des endroits très précis. Raideur d'un bras ou d'une jambe. Peau très sensible à l'effleurement, qui devient douloureux. Sueur des mains ou des pieds. Ces douleurs sont toujours proches d'une articulation et peuvent entraîner des rougeurs. Des sensations de chaleur ou de froid. Des gonflements. L'algo dure en général quelques jours seulement. Mais elle peut être beaucoup plus longue parfois. Mais elle se soigne dans la plupart des cas. Sois rassurée. C'est juste qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Plus tôt on diagnostique cette maladie. Plus vite, on en guérit. Fomillement, je n'en ai pas trop eu. Les brûlures, j'en ai eu beaucoup. J'ai aussi eu des électrocutions. Parfois des coups de couteau. Et c'était surtout dans des parties du genre comme les articulations, le talon et les doigts de pied. Et parfois c'était même les poils qui me faisaient mal ou de l'air. Ouais, ben je ne me projette pas trop dans le futur. Parce que je ne sais même pas ce qui pourrait arriver. Donc les mots-clés sont douleurs très importantes. C'est l'écoute. C'est l'éducation de l'entourage. Ça c'est fondamental. La patience et une adaptation permanente au patient. Et la reconnaissance de cette douleur. Ça c'est important. Un syndrome douloureux régional complexe, notre fameux algo, pour les intimes, fait souvent suite à une entorse ou une blessure, suivie de l'immobilisation inadaptée du bras ou de la jambe concernée. On le repère souvent parce que la douleur ressentie est anormalement importante par rapport à la blessure qui aurait dû être guérie par l'immobilisation. Le système nerveux est devenu en fait très irritable. Et il réagit violemment en ayant la mémoire de la blessure. C'est cette hyper-excitation du système nerveux qui provoque les gonflements, les rougeurs, les pics de douleur ou les sueurs. La douleur chronique est née. Et elle irradie. L'algo danse le tango. Comme cet algo est difficile à diagnostiquer, un peu invisible. Tu peux avoir peur de ne pas être prise au sérieux, car on ne trouve pas pourquoi tu as mal. Rien d'anormal, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien aux examens, radio, scanner ou IRM, que ta douleur n'existe pas, on le sait. Pour aider au diagnostic, on te demandera peut-être de remplir des questionnaires. L'algo, c'est pas rigolo. Quelquefois, juste le fait d'expliquer le mécanisme de l'algo dystrophie suffit à le faire réfléchir et à ce qu'il trouve des solutions. Il ne faut pas se décourager devant le fait qu'on ne comprenne pas tout dans les mécanismes physiopathologiques de ces douleurs. Et qu'il y ait effectivement un côté magique, c'est-à-dire que ça apparaît brutalement, ça disparaît tout aussi brutalement. On ne sait pas quand, on ne connaît pas le délai. Mais être extrêmement encourageant vis-à-vis de ces familles parce que ça va passer. Ce qui est essentiel, c'est d'abord d'avoir une oreille attentive et bienveillante. Mais également, on sait que le diagnostic rapide va permettre une guérison plus rapide et plus complète. Comme toute douleur chronique, les répercussions sont nombreuses et souvent désagréables. Troubles du sommeil et de la concentration. Anxieté, angoisse. Irritabilité, colère. Tristesse. Fatigue, on n'a pas le moral. Relations avec les autres difficiles, on se sent isolé. Tout ceci peut mener à manquer l'école, quelquefois à ne plus y aller du tout. Et la douleur, c'est quelque chose qui est difficile à partager. On peut donc se sentir un peu seul, même dans sa famille. L'algo, c'est pas un cadeau. C'est une maladie qui irradie et qui abasourdie. Quand on a mal, c'est le corps qui a mal. C'est un signal. Souvent, la partie, des fois, la douleur est tellement forte que les gens, ils n'arrivent plus trop à rêver. On dit un rêve, mais ni à rêver, ni à penser. La douleur, elle prend toute la place. La douleur, plus on lui laisse de place, plus elle en prendra. Et pour soi, et pour sa famille, et dans son environnement. Donc moi, je travaille beaucoup avec les familles et les jeunes sur le fait que la douleur, elle appartient à l'enfant. Qu'elle va s'inviter dans les relations, mais qu'elle doit être contenue. On s'en occupe familialement, mais il faut que chacun garde sa place absolument. Et tenter d'aider à diminuer les angoisses autour de la douleur. Et si vous êtes atteint, comme j'ai pu l'être d'une algodétrophie, ne faites pas comme moi. Confiez-vous à vos proches, parlez de vos souffrances et à des professionnels aussi. Pour soigner ton algo, il faut tout d'abord insister sur le fait que plus tôt on commence à la traiter, plus vite on en guérit. Le traitement peut se faire à la maison, à l'hôpital. Parfois un séjour dans un centre de rééducation sera nécessaire. Le but du traitement est de refaire travailler peu à peu le membre blessé, sans réveiller la douleur. Comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne petit à petit à récupérer ses muscles après une blessure. Il n'y a pas un seul traitement valable pour tout le monde. Chaque cas est particulier. Ton algo, c'est ton algo, amigo. Peu à peu, en surveillant la douleur, on doit faire retravailler le membre touché. C'est pour ça qu'on parle de rééducation. Plusieurs types d'exercices, psychomoteurs, sont accompagnés de traitements contre la douleur. L'important est d'y croire, de ne pas se décourager. Parfois, des exercices qu'on réussit bien une semaine sont plus difficiles à faire la semaine suivante. La rééducation, ça paraît toujours trop long. On compare souvent la guérison de cette maladie à un sport de haut niveau. Il faut beaucoup ramer pour y arriver. Et c'est un vrai sport d'équipe pour s'en sortir. Ta famille est une équipe médicale avec plusieurs spécialistes. Spécialistes de la rééducation des problèmes articulaires, kinésithérapeutes, balnéothérapie, exercices du miroir, rhumatologues, orthopédistes, psychologues, pour mieux comprendre les composantes de la douleur, mais aussi gérer les effets secondaires du syndrome, fatigue, anxiété, troubles du sommeil, irritabilité, etc. La famille est importante pour le soutien de tous les jours et pour t'aider à suivre le traitement à la maison. Le médecin traitant également doit être inclus dans la boucle. Face à cette maladie, il s'agit d'éteindre l'incendie. On va lui donner des médicaments contre la douleur. Alors il va falloir adapter les médicaments naturellement à son âge, à la façon dont il va tolérer les médicaments. Et le but de ces médicaments, ça va faire en sorte que la douleur ne soit pas trop importante pour qu'il puisse faire toute la rééducation et toute la kinésithérapie qui est indispensable. Alors moi je crois que ce qui est très important de savoir dans l'algodystrophie, c'est que l'algodystrophie c'est une maladie bénigne dont on guérit toujours. Donc ça c'est vraiment le message qui est important à faire passer. Ce qu'on ne sait pas par contre et ce qui est plus compliqué, c'est de savoir en combien de temps ça va guérir. L'algodystrophie ça survient quand même très souvent dans un contexte de fragilité psychique pour une raison ou pour une autre, soit parce que c'est l'adolescent, soit parce qu'il y a eu un deuil dans la famille, soit parce qu'il y a eu un événement particulier, un traumatisme, quelque chose qui a impliqué ça et donc c'est important de prendre cette notion-là aussi en compte. En résumé, si l'algo, le syndrome douloureux régional complexe, est un sérieux adversaire, tu dois l'affronter en équipe pour réussir le challenge de la guérison. Tu as ton équipe perso avec tes parents, tes frères et soeurs et tu as ton équipe soignante au complet. La prise en charge doit se faire au départ par un centre spécialisé pédiatrique qui mettra en place cette fameuse équipe soignante complète. Si tu respectes bien le programme de soins avec ton équipe de soignants, tu vas pouvoir te guérir. La maladie n'est pas une fatalité, elle se guérit. Peu à peu, ton membre blessé se dégourdit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada